J'ai besoin de boire, Eva Longoria se moque de son propre niveau en français. Eva Longoria a un attachement à la France depuis de longues années. L'actrice américaine a appris à parler la langue française mais ne la maîtrise pas encore parfaitement. Elle l'a volontiers avoué sur le plateau de C.A.V.O., vendredi 26 mai 2023. Eva Longoria vit une véritable histoire d'amour avec la France. C'est en 2004 que l'actrice révélée au monde entier dans la série Desperate Housewives officialise sa relation avec le basketteur français Tony Parquet. Sils se quitte en 2010, elle reste très attachée à l'Hexagone. Quand j'étais mariée à Tony, il était dans l'équipe de France de basket et on allait dans plein de petites villes. Je me souviens d'un restaurant incroyable à Fécamp, dans un tout petit hôtel familial. Je me souviens d'un restaurant incroyable à Fécamp, dans un restaurant incroyable à Fécamp. Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Sur le plateau de C.A.V.U., vendredi 26 mai 2023, elle s'est confiée sur le film qu'elle a dernièrement réalisé. Un film qui raconte l'ascension phénoménale d'un homme des origines mexicaines, qui sans avoir fait d'études parvient à lancer sa propre marque de chip et devient multimillionnaire. Un destin incroyable qu'elle a tenté d'expliquer en français sur le plateau de France 5, exceptionnellement installé au cœur du festival de Cannes. Je ne sais pas pourquoi j'essaie de parler en français là tout de suite. A-t-elle lancé avec humour ? Anne, Elisabeth Lemoyne lui a alors assuré que c'était parfait. Mais l'actrice a choisi de scènes amusées. Je pense que j'ai besoin de boire un peu plus pour que ça s'améliore. Une actrice polyglotte mais aussi pleine d'humour.